La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'essentiel des sujets qui intéressent les journaux Paris, jeudi 4 août 2022 est politique. Réumi Quotidien revient sur le Conseil des ministres d'hier et rapporte une réunion expéditive. Si on en croit ce journal, le Conseil des ministres d'hier a duré moins de tours d'horloge. C'est état de fait inhabituel à alimenter les supputations qui ont même annoncé la dissolution du gouvernement. Kénéni note Réumi, mais il souligne qu'il est apparu clairement que le président Macky Sall n'est pas content des résultats issus des élections législatives, à l'issue desquelles Benoît a connu une dégringolade sans précédent. Ouagrande place confirme Réumi Quotidien et rapporte une réunion expresse entre Macky et ses ministres plus courte que d'habitude. Elle a duré à peine deux tours d'horloge sur un croix, ce journal qui souligne que le président Sall s'est contenté cependant de féliciter ses ministres qui ont gagné et d'encourager les perdants avant de demander à l'ensemble du gouvernement de préparer les dossiers et de gérer les affaires courantes. Libération aussi nous plonge dans les coulisses du Conseil des ministres d'hier et rapporte ce que Macky a dit aux membres du gouvernement et la position du président Sall sur les résultats et l'organisation du scrutin entre autres. Le vrai journal aussi revient sur le Conseil des ministres d'hier et rapporte le revoir laconique de Macky à ses ministres. « Bonjour, préparez-moi vos rapports, je vous remercie », leur a-t-il dit si on en croit ce quotidien ? Qui évoque par ailleurs l'alliance Macky-Salle-Idriss-Seck pour signaler que l'idylle est menacée. Aux yeux de ce journal, Macky-Idriss est l'histoire d'un couple à l'amour impossible. Le maquillage n'a pas pris et l'alliance s'avère moins belle que prévu, remarque et signale ce journal qui prédit que l'idylle ne tiendra sûrement plus longtemps. Classé deuxième à la présidentielle 2019 puis venu en renfort au président Macky-Salle, Idriss-Seck ne lui a manifestement rien apporté. Puis, le patron de Réoumi a même perdu pied dans son fief de Thies. Faut-il s'attendre au divorce ? En tout cas, qu'il se fasse à l'amiable ou à la tronçonneuse, tout indique que Macky et Edi y vont tout droit, indique le vrai journal. Pendant que le quotidien évoque la gestion du pouvoir et titre, Macky sans choix. Ce journal fait aussi zoom sur ses poids lourds devenus poids plumes et Benno Bokoyakar qui vit la décadence après une décennie de triomphe. Benno et Yehui, au même moment, bandent leurs muscles dans Sud Quotidien relativement à la proclamation des résultats provisoires. Cet après-midi, Sanko et compagnie parlent d'un bourrage, des urnes et menaces. Mais la réplique du ministre Abdoulaye Sou ne s'est pas faite attendre et il promet dans ce journal qu'ils vont faire face. Et dans Vox Populi, Halifossal durcit le ton. Ça coûte ce que ça coûte, prévient le leader de Yehui, coalition qui refuse tout à ducalper par le vol et la fraude au Futa. Si on incroît ce journal, Sanko rappelle au régime qu'on ne peut pas gagner éternellement. « On sait ce que ressent Maki, mais qu'il fasse preuve de dignité et de grandeur », ajoute le leader de Yehui dans les colonnes de ce journal où Benno exclut de se faire priver de sa victoire et menace également. Morgom lui déplore la mauvaise foi des leaders de Yehui Askanui. Yehui qui réclame le report de la publication des résultats, renseigne Welfe Quotidien Ousanko met en garde la justice. Dans 24 heures, Yehui dénonce une fraude massive de Benno Bokuyakar et l'inter-coalition ouvre la boîte à Pandore dans ce journal où Moussatine indique que soit ce sont des bourrages d'urnes ou des bureaux fictifs des PV qui n'ont pas été signés par un président de bureau de vote. Et c'est inacceptable. C'est une entreprise de fraude massive organisée par un groupe. Cela n'a rien à voir avec les populations du Fouta, renchérit Ousmane Sonko dans ce journal où Baragay attire l'attention de l'opposition et menace les députés transhumants. Mais aux yeux de l'observateur, la véritable bataille, c'est l'alliance Yehui Wallou. Ce journal fait tas de questions autour de l'avenir de cette inter-coalition et évoque les défis à relever et les énigmes à résoudre. Se penchant sur cette alliance Yehui Wallou dans Walfu Quotidien, le professeur de sociologie politique à l'UGB, Ibu Sane, prédit qu'elle fera long feu et prévient que le PDS risque de se retrouver avec la paire. Restons avec Walfu Quotidien, qui voit le parti socialiste comme le grand perdant des élections législatives de dimanche dernier, faisant notamment zoom sur les ténors socialistes sacrifiés à Dakar. Pendant que dans le vrai journal, Boubacar Sey, président de l'ONG Horizon Sans Frontières, aide à comprendre le vote de la diaspora avec des éclairages à lire à la page 4 de ce quotidien. Et à la page 3 de Libération, pendant ce temps, l'on rapporte l'intégralité de la transcription de l'audio entre Sitorndour et la maman de sa victime présumée. Et ce journal informe qu'après un retour de parquet passé au commissariat central, le responsable de la paire accusé de viol sur son employé de maison âgé de 16 ans sera édifié sur son sort aujourd'hui. L'observateur voit et signale que Sitor n'est pas sorti du pétrin de viol, informant aussi de ce retour de parquet. L'Obs livre par ailleurs une enquête explosive sur les courtiers du sexe dans le showbiz. Et dans Réoumi Quotidien, l'on informe qu'une femme désirant sauver son mariage s'est fait gruger de 4 millions de francs CFA. Ce journal annonce par ailleurs ses vacances annuelles, indiquant qu'après la pluie, c'est le beau temps. Mais là, il s'agit du vrai beau temps. Ainsi, le quotidien du groupe Réoumi Network annonce un mois de repos de ferniente après ces durs moments d'élection qui viennent de prouver une fois de plus que 100 ans sur l'essentiel n'est pas sénégalais. Mais rassurant ses lecteurs, le canard infirme qu'une permanence sera assurée quotidiennement sur le site réoumi.com pour leur permettre de ne rien rater de l'actualité. Nous souhaitons de très belles vacances à nos confrères et à vous, une très bonne lecture et une excellente journée. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.